Aujourd'hui, préparez vos jeux de cartes et vos tenues de clowns, puisqu'on va parler d'un personnage extrêmement célèbre dans l'univers du shonen manga. Je parle bien sûr d'Isoka Moro. Oui, pour cette fois, on sort un peu de Bleach pour rendre un peu hommage à une autre de mes oeuvres favorites, Hunter x Hunter. Je vous ferai pas l'affront de vous présenter le manga, qui comme vous le savez n'est pas terminé, et on va donc se concentrer sur le perso d'Isoka, son rôle dans l'histoire, ses différentes implications, son caractère et ses relations avec les multiples persos d'Hunter x Hunter. Mais comme toujours avant de commencer, je vous remercie pour le soutien que vous apportez à la chaîne au fil du temps, c'est toujours un plaisir de lire tous vos retours et de voir que les vidéos vous plaisent dans l'ensemble. Bref, maintenant que tout est dit, parlons d'Isoka. Pour moi, Isoka est le personnage imprévisible par excellence. Égoïste, sinistre et cruel de nature, il est pourtant difficile de clairement le définir en tant que méchant ou en tant qu'allier, car ses intentions sont souvent ambiguës, et il agit seulement selon ses désirs. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est combattre des adversaires puissants, un trait commun à beaucoup de persos de shonen, mais ici cela nous est dépeint de manière assez atypique et originale. Vous vous souvenez tous de son affrontement avec Gon à la tour du paradis, dans laquelle il va littéralement s'exciter en voyant le potentiel du gamin. Il n'a aucun problème avec le fait de tuer ses adversaires, mais il a quand même une sorte de code de conduite, et s'il décèle un fort potentiel chez quelqu'un, il mettra tout en œuvre pour que celui-ci puisse se dépasser, et un jour lui proposer un combat digne de ce nom. C'est d'ailleurs ce qui arrivera avec Gon et Kiroua, qui font partie des rares personnes qu'il considère, même si encore une fois, ses sentiments réels peuvent être très durs à percevoir. En parlant de potentiel, en tant qu'expert du combat, il est à même de rapidement déceler la puissance de ses adversaires, et il a l'air de kiffer évaluer les hunters qu'il croise, pour voir s'ils sont dignes ou pas, et s'il doit se les faire. Je parle de se les faire en baston, pas autre chose. Et tant qu'on parle de ça, la personne qu'Isoca a le plus envie d'affronter est Kloro, le boss de la brigade fantôme. Un affrontement qu'il réussira finalement à obtenir, et ça me fait penser que cette vidéo va spoiler des trucs qui se déroulent après l'animé, mais pas de soucis, je préviendrai d'ici là. Parlons un peu design, ceux qui sont fans de Jojo verront vite l'inspiration Gyo Brando chez le personnage. Je trouve en tout cas que son teint et tous ses petits artifices représentent bien le côté très mystérieux d'Isoca. On en sait d'ailleurs que très peu sur son passé, hormis les histoires liées à son naine. Apparemment il aimait les chewing gum bungee gum quand il était gosse, et voilà. Après on sait aussi des trucs du genre il a buté un membre de la brigade fantôme, où il a enseigné le naine à Castro, le mec de la tour du paradis là qui peut faire un double, mais y'a rien de vraiment déterminant. Après si ça vous intéresse, y'a un one shot réalisé par l'auteur de Tokyo Ghoul, Ishida Sui, et qui parle justement du passé d'Isoca. Mais étant donné que c'est pas vraiment considéré comme canon, on va pas en parler ici. Quoi qu'il en soit, Isoca est impliqué dans la majorité des arcs narratifs du manga, et son rôle est à chaque fois assez différent. Pendant l'examen Hunter, il fait office d'antagoniste, et on peut témoigner à merveille de ses côtés cruels et malsains. Entre meurtre, démembrement et tabassage d'enfants, y'a de quoi se faire plaisir. On voit vite à quel point il est sadique, et il semble prendre un malin plaisir à fumer des gens pour rien. Mais c'est aussi là qu'il va remarquer Gun et compagnie, et il pourra juger de leur fort potentiel. Le petit Gun va réussir à lui choper son badge de candidat pendant l'examen, ce qui représente quand même un sacré exploit. C'est ce fameux badge qu'il lui rendra plus tard pendant leur combat à la tour du paradis, une fois qu'il aura réussi à lui en mettre une en bonne et due forme. Mais pour le moment, il est vraiment pas en mesure de l'affronter, et la soif de sang du magicien va un peu terroriser le gamin. Malgré tout, Hisoka obtiendra cette fois-ci sa licence de Hunter, même si ce n'est pas vraiment son seul objectif. Il avait déjà raté l'examen l'année d'avant parce qu'il a attaqué un examinateur et fumé des candidats, mais il veut aussi juger du potentiel des participants, et il dira à Netero que c'est Gun et Kirua qui l'ont le plus marqué. En tout cas, c'est un peu le personnage parfait pour nous montrer que n'importe quel assassin dégénéré peut devenir Hunter, tant que l'examinateur est ok. C'est lors de l'arc de la tour du paradis qu'on aura droit à un vrai combat entre Hisoka et Gun, qui commencera alors son apprentissage du naine. Dans cet arc, Hisoka, en plus d'être l'homme à battre, sert aussi un peu de moteur pour Gun, qui se donnera à fond dans son apprentissage pour pouvoir rendre l'appareil au magicien. Mais avant ça, le hunter sadique va affronter une vieille connaissance à lui, Castro, un utilisateur du naine plutôt fort. Il l'avait rencontré auparavant, et il avait décelé en lui un certain potentiel, de la même façon qu'avec Gun. Il l'a donc entraîné un petit peu, et ce combat est selon moi très intéressant. Déjà, on apprend ce qui arrive quand Hisoka est déçu par un combattant qui n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Ici, Castro ne sera en effet pas au niveau, malgré un début de combat à son avantage. Il réussira certes à prendre un bras à Hisoka, mais celui-ci ne semble à aucun moment inquiété. On peut clairement constater ici de sa façon de combattre en 1 contre 1, et la confiance qu'il a en ses capacités. Il commence d'abord par étudier un peu son adversaire, et ses connaissances du naine couplées à son intelligence et à sa réactivité lui permettent de rapidement déceler les pouvoirs et les intentions de ses ennemis. C'est comme ça qu'il pourra facilement, après la perte de son bras, massacrer son opposant sans lui laisser la moindre chance. Pour lui, c'est plus qu'un jouet cassé qui n'a pas rempli sa fonction, et dont il n'a aucune peine à se débarrasser. Cependant, le plus mémorable ici reste son affrontement avec Gon. Un combat génial où tout le monde se rappelle de la fameuse scène où Hisoka s'excite comme un gros taré maniaque, en voyant Gon qui se dépasse au fil du combat. Il a clairement mis le grappin sur lui, et ce combat va apporter une toute nouvelle dimension au personnage, qui ne sera plus un simple antagoniste, mais un personnage trouble et imprévisible, à la morale ambiguë. Mais que ce soit en tant qu'allié, en tant qu'assassin, ou même en tant que membre de la brigade fantôme, il avancera toujours selon ses motivations et ses envies. Et c'est tous ces aspects d'Hisoka qui le rendent selon moi très intéressants, et qui font de lui un personnage réussi. Quand il débarque, on peut jamais savoir à quoi il se prépare, et il peut faire une dinguerie à n'importe quel moment. Bref, son combat avec Gon, en plus d'être magnifiquement mis en scène, termine de poser les bases de ce que sera désormais la relation entre les deux persos. Bien entendu, une fois qu'il y va à fond, Hisoka déboîte le gosse sans problème, et il va lui mettre une bonne correction. Mais Gon a clairement montré les signes d'un énorme potentiel encore une fois, et comme on l'a dit un peu avant, il a réussi à mettre une patate de forain au magicien. Mais on va aussi pouvoir parler Nen un petit peu, puisqu'à ce niveau on a pu en voir pas mal déjà. Hisoka est bien entendu de la transformation, et il possède deux capacités distinctes très intéressantes. D'abord son bungee gum, qui au cas où vous l'ignorez possède à la fois les propriétés du caoutchouc et de la gomme. Ensuite sa texture surprise bien sûr, une capacité qui lui vaut un peu son nom de magicien, et qui est extrêmement utile pour tromper les gens. Et justement en parlant de tromperie, c'est dans l'arc de Yorkshire City, centré sur la brigade fantôme, qu'on va juger des talents de manipulateur d'Hisoka. Celui-ci en fait rejoint l'araignée, et se fait passer pour un membre après qu'il ait tué l'un des leurs deux ans plus tôt. Mais son but est en réalité de combattre leur chef en tête-tête. Pour ça il est prêt à tout, et on voit clairement que c'est encore une fois un plan sur le long terme. Il est capable de patience et d'abnégation pour réussir à se retrouver en un contre un dans les meilleures conditions, face à ceux qui piquent son intérêt. Mais pour ce qui est de préparer les combats, ça comme je l'ai dit c'est Osef. Il y va un peu les mains dans les poches en comptant sur son skill, et plus tard ça risque de lui causer du tort. Bien sûr, si vous voyez pas de quoi je parle, allez lire le manga parce que bon, à un moment faut arrêter de déconner. En tout cas, en plus de manipuler la brigade, il va aussi se joindre à Kurapika, qui lui cherche à tous les neutraliser à la base. Les deux conviendront d'un pacte, une sorte d'alliance mutuelle qui permettra à Hisoka d'affronter le boss, et à Kurapika de se venger. Mais c'est pas pour tout de suite, parce que Crollo a finalement perdu son naine, à cause de la chaîne de Kurapika. Du coup, Ben Hisoka a bien le seum, il était giga-chaud, et au final, ben il aura un peu plus. Il aurait très bien pu le tuer quand même, mais on l'a dit, il recherche le combat. Le défi, le plaisir d'affronter des gros clients. Donc à la place, ben il va essayer de chercher un effaceur de naine pour lever la malédiction de Kurapika. Parce que oui, il tient à ce putain de combat, et il finira par l'avoir. J'avais parlé de la texture surprise plus tôt, et ici on a pu constater que le tatouage d'Hisoka par exemple était faux. Il a simplement utilisé sa texture surprise sur son dos pour y appliquer le tatouage de la brigade, alors qu'il révèle la supercherie au boss. D'ailleurs, lorsque celui-ci cherche à lire le futur des membres de la brigade, il va aussi utiliser sa capacité pour modifier sa prédiction, et ainsi ne pas se faire démasquer. Après avoir été en quelque sorte allié de Kurapika, c'est maintenant avec Gon et Kirua qu'il va se mêler, lors de l'arc Grid Island. Un arc encore une fois génialissime, mais bon on est pas là pour juger de ça, je le dis juste pour voir qui va rager en commentaire en disant que cet arc est nul, parce qu'il collectionne des cartes Yu-Gi-Oh dans un jeu vidéo. Comme je l'ai dit, Hisoka recherche un effaceur de naine qui pourrait rendre ses capacités à Kuroro, en supprimant la malédiction due à la chaîne de Kurapika. Mais le plus important ici c'est qu'il va à nouveau pouvoir témoigner des progrès de Gon, ainsi que du lien très fort qu'il partage avec Kirua. Vous vous souvenez tous du match de dodgeball, que j'ai classé assez haut dans mon top 7 des combats d'Hunter. Un affrontement mémorable, qui comme souvent dans l'oeuvre mêle précision, mind game, stratégie, tactique, force et détermination, et qui nous montre un Hisoka assez différent d'habitude. Il fait presque office de grand frère ici, et donne tout pour réussir à remporter le match, en prenant part aux stratégies des jeunes et en apportant son expertise lorsque c'est nécessaire. Sa relation avec les deux petits évolue encore, et j'aime beaucoup son attitude dans cet arc, un peu nonchalante et plus légère qu'à l'accoutumée. Mais ça va pas l'empêcher encore une fois de jouer les manipulateurs, que ce soit en entrant dans Grid Island sous le nom de Kuroro, ou encore en argant Machi et les membres de la brigade, qu'il a réussi à attirer jusqu'à Grid Island. On s'est pas beaucoup penché sur les relations d'Hisoka excepté pour Gon, mais Machi fait aussi partie de ces personnages qui semblent intéresser le magicien. Certains diront que c'est son love interest, d'autres qu'il aime juste jouer avec elle, mais on pourra en reparler dans la partie spoil. Par contre, y'a aussi Hirumi qu'on a pas du tout évoqué. L'aîné des Oldi qui est pourtant assez proche d'Hisoka d'une certaine manière, puisque les deux semblent s'entraider parfois. On peut clairement pas dire qu'il soit ami, mais plutôt partenaire en affaire on va dire. Et ça nous mène justement à l'arc de l'élection, où les deux finiront par être un peu en opposition. Avec toute l'histoire autour d'Aruka, Hirumi va engager Hisoka, afin de l'aider à empêcher Kirua d'aller sauver Gon. Et putain qu'est-ce qu'ils sont chiants à dire ces noms de Hunter Hunter. Enfin bref, du coup le magicien va un peu jouer sur les deux tableaux, puisqu'il veut que Gon soit sauvé. On voit jusqu'où il est prêt à aller pour que celui qu'il considère comme vraiment prometteur reste en vie, après les problèmes qu'il a eu durant l'affrontement avec les fourmis chimères. J'aime beaucoup le moment où il fait exprès de chauffer Hirumi, pour qu'il s'énerve et que du coup son petit frère puisse repérer sa position afin de l'éviter, ou alors quand il tente de falsifier la carte des dirigeables sans succès. Pour les oldiks, toute cette histoire avec Aruka est dramatique, mais Hisoka lui n'hésite pas à s'amuser. On voit encore ici sa nature de menteur compulsif, dont parlait Biskiet après le match à Grid Island. Par contre, quand on lui demande de buter les majordomes, il s'exécute sans problème, pas besoin de lui dire deux fois. Je sais pas pour vous, mais moi je lui en voulais trop à ce moment-là. Je parle du combat face à Goto bien sûr, et le fait qu'il le tue sans scrupule. Honnêtement j'espérais qu'il allait genre juste l'assommer, on sait jamais avec Hisoka mais bon, c'est justement ça qui est génial avec le perso. C'est parfaitement logique qu'il le tue, même si c'est cruel. Lui il s'amuse et les sentiments de Kirua il s'en fout. Au contraire, si ça peut attiser sa haine, lui il est content ce pervers psychopathe. Pour parler du combat en lui-même, c'est encore du classique Hisoka. J't'observe, j'prends 2-3 coups histoire de voir, et j'te fume derrière. Encore une fois le magicien était supérieur, et il fait clairement partie des meilleurs utilisateurs de Nen qu'on ait vu. Même si à première vue son pouvoir est pas si impressionnant comparé à un hétéro par exemple, il l'utilise avec une dextérité incroyable, en plus de sa vitesse et de sa maîtrise générale de l'aura. Lors des élections, on l'avait vu s'adonner à un de ses passe-temps favoris. Juger et donner une note aux hunters selon leurs compétences au combat. Et d'après lui, les membres du Zodiac, qui sont censés être top tiers, seraient pas si ouf. Pour moi ça en dit long. Mais en tout cas vers la fin de la poursuite, Hisoka va être à deux doigts de perdre le contrôle. Alors que les deux petits oldiques se retrouvent face à Hirumi, il est à rien de faire une vraie dinguerie, et sa soif de sang est au max. C'est vraiment un psychopathe qui en temps normal serait détestable, mais qui pourtant est fascinant sur tous les aspects. Le mystère qui enveloppe le perso rend ses actions encore plus impactantes, et le fait que la majorité des hunters le craignent ou le voient comme un gros taré, ça renforce l'impression de malaise et de menace permanente qu'on ressent en sa présence. Bon, avec tout ça on a évoqué pas mal de l'histoire d'Hisoka dans l'anime de 2011, mais maintenant on va parler de la suite, et de ce qu'on attendait tous, le combat d'Hisoka face à Kuroro. Oui du coup vous avez compris, on rentre dans la zone spoil. Bon, pour ceux qui ont lu le manga, vous l'avez bien vu, on a clairement deux Hisoka. Le Hisoka avant son combat avec Kuroro, et le Hisoka après son combat avec Kuroro. Et à partir de maintenant je vais dire Kuroro, je m'en bats les couilles. Le combat qu'il attendait le plus, il va enfin l'avoir, maintenant que le boss de l'araignée a récupéré son naine. Et ça se passe à la tour du paradis, un combat démentiel, pas facile à suivre, mais qui est réellement magistral. On retrouve encore une fois tout ce qui fait le sel des combats entre hunters, mais là c'est vraiment poussé à fond. Rappelez-vous je disais qu'Hisoka avait pour habitude de se lancer au combat sans stratégie, en comptant juste sur ses facultés d'observation et sur son naine pour déjouer les plans de son adversaire. Mais cette fois ça va lui jouer des tours d'avoir trop confiance, car il a en face de lui un très très gros client. On connaissait déjà plus ou moins l'habileté de Krolo au combat, qui a par exemple été capable de tenir le rythme face aux deux darons zoldiques. Mais là il va se déchaîner et tout montrer, je vous le dis je pense qu'Hisoka était pas prêt. On va pouvoir observer tout le potentiel du skill hunter, le pouvoir de Krolo, qui lui permet de voler les facultés des autres. Et du coup il a prévu une stratégie de malade pour ce combat en mélangeant plusieurs pouvoirs, certains qu'il a pris à des membres de la brigade pour l'occasion, comme ceux de Sharnalk et de Corutopie. En plus de ça, on apprend qu'il est capable d'utiliser plusieurs pouvoirs en même temps, et malgré ses tentatives, Hisoka ne pourra vraiment rien faire. La stratégie du chef de l'araignée consiste donc à contrôler à distance toutes les personnes présentes dans le stade, et à les transformer en bombes humaines qui se jetteront sur Hisoka. Ce dernier finira donc par mourir, et si vous êtes encore là sans avoir lu le manga, bah allez le lire clairement, ou regardez mon top des combats dans lequel j'explique le déroulement du duel. Mais le mieux c'est vraiment d'en faire l'expérience par soi-même, c'est un combat complexe mais vraiment jouissif. Et c'est là que ça devient ouf pour le personnage, qui va finalement développer un naine post mortem. Rappelez-vous, c'est un événement très rare, mais il est possible que le naine subsiste après la mort. Et ici, Hisoka a ordonné à son naine de reconstruire ses poumons et son cœur après sa mort. Il va donc littéralement revenir à la vie, et se refaire une beauté à coup de bungee gum et de textures surprises. Donc oui, il peut même faire ça, il reconstruit son corps au calme, et c'est encore une preuve de sa maîtrise subtile du naine. Mais je l'ai dit, ici on assiste à la naissance d'un nouvel Hisoka, qui passe en mode tueur fou. À son réveil, il n'a qu'un but, descendre tous les membres de la brigade. D'ailleurs, il va s'empresser de Fumekorutopie et Charnalc, qui traînaient toujours dans le coin, et qui avaient prêté leur pouvoir au boss. Par contre, il épernira Machi. Comme on l'a dit, leur situation est particulière, et Hisoka semble l'apprécier, mais pour autre chose que sa force, ce qui est très rare, voire même inédit. Il y a une sorte de tension bizarre entre les deux personnages, et franchement, je ne demande qu'à en voir plus. J'espère vraiment en tout cas qu'on verra un jour un dénouement à tout ça, mais pour le moment, Hisoka va la charger de passer le message. Il compte désormais tuer à vue tous les membres de la brigade. Et c'est une réaction très intéressante. On n'avait encore jamais vu Hisoka essuyer un tel revers. Après tout, il est mort dans l'histoire, et son ego semble vraiment en avoir pris un coup. On dirait qu'il a aussi un peu le seum, car son adversaire n'a pas joué solo en vrai. Comme s'il n'avait pas respecté le code d'honneur des combats à mort. J'ai vraiment l'impression qu'il se sent trahi par Krolo quelque part, comme s'il l'avait trompé. Pour lui, c'est comme si l'amour passait par le combat, et c'est à la fois malsain et fascinant je trouve. Mais en tout cas, maintenant il veut leur peau, et dites-vous que l'arc en cours met tout ce petit monde en scène, en direction du continent caché. Je peux vous dire qu'avec un tueur sadique et imprévisible qui vient de ressusciter grâce aux naines, une bande de criminels fous, mais aussi des héritiers qui font un concours de dégénérés pour hériter du trône de Kakin, le fils de Netero et Jingfreaks dans l'histoire, ça risque d'être légendaire. Et c'est là-dessus que va s'achever cette vidéo sur Hisoka, le magicien fou d'Hunter Hunter, un personnage imprévisible et mémorable, ambigu et malsain, et qui s'annonce encore plus incroyable dans le futur. J'espère comme toujours que vous aurez apprécié, c'était la première vidéo de ce format sur un personnage hors bleach, alors n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus, mais aussi à me proposer des personnages d'autres œuvres dont on pourrait parler. Quoi qu'il en soit, en attendant la suite des vidéos, c'est là-dessus que je vous dis vive Hunter Hunter, et à la prochaine tout simplement.